C'était la spécialité médicale. Il y a médicale, mais ça sort du médical classique. Il m'a poussé à chercher, à vouloir lire. Comment les symptômes, comment les traiter. Mais c'est surtout, c'est une spécialité, ou quand on le veuille ou pas, il y a beaucoup de contact avec le patient. Les psychiatres, en général, c'est des médecins qui voient beaucoup leur patient. Il y a des médecins qui ont dévoilé le coup de démon. Et ainsi, tu fais en sorte de prendre en charge le patient dans sa totalité. Il y a des qualités de généreux, en fait. Et c'est surtout une spécialité qui a beaucoup de... Mais elle est inconnue maintenant. Mais elle a beaucoup de points d'interrogation. Il y a beaucoup d'ouverture à la recherche, etc. Donc c'est les trois principales raisons. Et là, pour mon cas, elle a pas mal quelqu'un ou pas en coma avec Raza. Mais elle a hésité avec une autre spécialité. Donc j'avais la psychiatrie, une autre spécialité en tête. Par rapport à mon profil, ou ce que je veux pour mon futur, ou à ce qui m'a influencée, en fait, à faire ce choix. Et là, je suis très passionnée par les sciences humaines, ou par la médecine. Donc la psychiatrie, elle dit, pour moi, ça a été la fusion entre les sciences humaines ou les sciences médicales. Donc ça m'a choisi le côté social, ça m'a choisi le côté anthropologique ou cocheur. Donc c'était une raison, mon avis, qui m'a poussée plus ou moins à faire psychiatrie. En plus, qui m'a fait le taser, c'est une spécialité, il y fait plusieurs volets, plusieurs sous-spécialités si on veut, et il y a fait un bâche à recherche. Bien sûr, le contact avec le patient, elle dit, tu prends le patient comme un taux. Ça, c'est très intéressant, pour la psychiatrie. Donc, il y a 4 mois, tu vas faire la zi, donc, on découvre. Donc, il y a la psychiatrie, c'est une spécialité, c'est un curseuse de 5 ans, où quand on exerce, bien sûr, on exerce les centres hospitalo-universitaires, la psychiatrie, c'est un peu particulier. Donc, il y a des centres où il y a des services fermés, où le patient, où on hospitalise le patient sans consentement, sans consentement, bien sûr, pour s'en bien appuyer. Ou il y a des services ouverts, où il y a l'hospitalisation libre, les consultations externes, etc. La possibilité de sous-spécialité, bon, c'est une spécialité, c'est-à-dire qu'il y a des services applicables, concrets, mais je peux être spécialiste, je ne sais pas, spécialiste, prise en charge, les états de stress post-traumatique, avec un certain outil, EMDR, etc. Donc, si tu peux te sous-spécialiser, oui, mais je veux dire n'importe quoi, qui m'a fait pédiatrie, métabolique, etc. Mais vraiment, je veux dire. Alors, pour la cinquième question, les interventions médicales, les médicaments, les médicaments, les médicaments, les médicaments, en entrée hospitalière, ici en général, donc ça se base surtout sur une prise en charge médicamenteuse, sans pour autant oublier le côté psychothérapie, on essaie quand on a le temps, on fait de la psychothérapie avec les patients, on prend le temps, et on travaille énormément avec les familles. Alors, la khater, c'est surtout pour la psychiatrie, on a besoin d'une famille contenante, ou chez Dalouha, je n'ai jamais la prise en charge de patiente, qu'on ne complète. Donc, ce qu'on leur dit des fois, c'est, on est leur médecin à l'hôpital, et vous, vous êtes leur médecin à la maison. Donc, il faut vraiment faire une bonne éducation, une psychoéducation de la famille Zéda, une bonne approche, concernant les effets désirables, c'est une question qui est très fréquemment posée, la chronicité, la blax, la périodicité, la pathologie, il faut vraiment leur expliquer la maladie, ils doivent être empathiques avec le patient. B, sixième question, alors, la psychiatrie qui m'en connaît comme ses spécialités médicales de 5 ans, donc, il faut vraiment les 5 ans en général, quand on fait tout, mais soit, je m'en trouve, des FMS, quelles sont les conditions, on a fait, on a fait comme tout, on a fait la 5e année, on a fait ça, on a fait la 5e année, 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 à l'hôpital, voilà, en privé. Donc, il n'y a pas vraiment de spécialité, de sous-spécialité au vrai sens du terme, par contre, femme a des services, elle a des milieux d'hospitalisation, ou femme a des seniors qui sont spécialisés, c'est la 5e année, comme ça, femme a des services, ou en pratique, le MDR, femme a des services où on fait la thérapie interpersonnelle, ou une paque à des seniors, il n'y a pas de théories qui ont donné naissance, les thérapies interpersonnelles, et qui pratiquent ce genre de psychothérapie, où tu as, je vous demande, tu as d'autres lois, tu as l'âge médical, mais femme a des services, un service plutôt frais, où il y a la sismothérapie, l'électro-convulsivothérapie, qui a de multiples indications, ce n'est pas aussi barbare que l'esponse et l'arbédrale, pas du tout, c'est une intervention médicale, femme a des spécialistes, des psychiatres spécialistes, qui font ça, et qui sont experts en la matière. Sinon, comme ça, une femme militaire, tu peux te retrouver à prendre en charge, surtout les états de stress post-traumatique. Comme ça, une consultation externe, tu te retrouves à gérer, comme ça, les troubles anxieux, comme ça, une autre chose. Donc, automatiquement, tu vas prendre des outils, lors de ton passage. Surtout aux états, par exemple, Finé, tu as plus de temps, vu que c'est un service libre, donc, c'est un service ouvert, donc, tu as plus de temps de faire des psychothérapies, tu vois plus les troubles de personnalité, des personnalités pathologiques, etc. Borta, Fico, le terrain de stage, avec la possibilité de travailler sur un volet particulier de la psychiatrie. Ça a fait plusieurs aspects, la psychiatrie, plusieurs aspects. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les pathologies qui sont prises en charge dans le secteur public en comparaison et le secteur privé. Anna, comme on est des résidents, je donne un à quatre mois en psychiatrie, il faut qu'elle a en privé en détail ce qui se passe et qu'est-ce qui est attaché dans le genre de pathologie qu'elle traite, mais ce que je peux vous dire, elle fait les services fermés. On a des patients avec des pathologies assez lourdes et l'humac qui font des rechutes assez sévères. Par contre, qui font un feu post-cœur ? Le feu post-cœur, c'est les consultations par l'hospitalisation de terrain où ils viennent pour qu'on les revoie, les acos qui sont bien stabilisés, et que le traitement marche bien avec eux ou on leur prescrit leurs médicaments, bien sûr. Donc, le patient est stabilisé. Peut-être que je me tarde à plusieurs volets, comme la psychoéducation, la psychothérapie, l'acceptation de soi, l'estime de soi, améliorer la résilience, les cas extrêmes où je ne sais pas avoir tout le post-cœur, mais il y a 5 ou 10 minutes où des fois, ça suffit. Par contre, une consultation externe qui m'a fait m'enregistrer au fait de la militaire, donc, qui m'en croit tout le temps. C'est une fin de vie où il y a des troubles des conduites addictives, les troubles des conduites alimentaires, les TOC, les états de stress post-traumatique, les dépressions légères à modérer. Rajit Haka qui n'envoie pas tous les jours fait les services fermés, pour être honnête. Fait le privé, je pense que ça ne va pas trop différer mais une consultation externe, c'est juste que fait le privé, peut-être qu'ils ont plus de temps pour s'investir, bien sûr, au moins, au moins, à l'énergie. On veut s'investir mais des fois, c'est le temps qui manque. Ils investissent avec le patient. Ils le voient avec le patient. Mais, là où entretenir une alliance thérapeutique et une bonne relation entre le pays, c'est possible, même si on a un temps. On trouve toujours un peu de temps pour un patient. Alors, pour les perspectives fitounes, éventuellement, ça peut être très intéressant, la psychiatrie est de plus en plus demandée fitounes. En tout cas, ce que je sache, je fais le privé, ça a des patients, allez, même si la psychiatrie fait le privé. Les retours qu'on a eus, en fait, quand on a demandé est-ce qu'on avait l'idée que fitounes ce n'est pas une spécialité, qu'elle est bien reconnue où les gens vont en consulter, on aime la spécialité, d'accord, mais on veut travailler aussi. Donc, on a eu des retours où on était vraiment surpris et c'est une spécialité très, très demandée où les gens des fois, ils ont de la peine à trouver des rendez-vous en fait, en fait, en privé. Oui, oui. Donc, éventuellement, on a eu des retours où on a été vraiment surpris et c'est une spécialité ont de la peine à trouver des rendez-vous qui sont les deux choix, ils sont très, très intéressants. Encore une fois, hâte à faire privé, si vous laissez les grandes villes, disons, qui commencent à être un peu plus saturées ou de part du choix, ça peut être très intéressant. Oui, et vous pouvez aussi travailler dans la recherche. Oui, c'est la femme à la possibilité de travailler à l'étranger, bien sûr, est-ce que je sache avec la France, donc, c'est la troisième spécialité qui est demandée pour l'équivalence, la psychiatrie, c'est une chose qui est très demandée et de parler, aussi en Allemagne, mais est-ce que je sache qu'il faut refaire la spécialité avec ton développe, ou en Suisse. Voilà, en Suisse, il y a la possibilité de travailler en Suisse, et là, c'est ce qu'il faut refaire. Il faut refaire. D'ailleurs, la psychiatrie, c'est l'une des rares spécialités où tu as l'opportunité de travailler en Suisse, mais il faut refaire le cursus de résidérance. Voilà, il y a surtout la barrière de la langue, je pense qu'un peu partout dans le monde, c'est une spécialité qui est très demandée et qu'il y a juste la barrière de la langue, tant que tu maîtrises la langue, tu peux aller travailler là-bas. Voilà. Question 11, donc, concernant la carrière hospitalo-universitaire, je vois que c'est un choix et je fais beaucoup d'avantages, je fais quelques inconvénients aussi. Pour la psychiatrie, les postes ne sont pas limités, entre 7 à 12 postes, ce qui est assez bien. La carrière à chouchement j'ai bloqué ma fille, la spécialité, le volet de la recherche, le travail en équipe, c'est très important, les staffs, etc. Tu es toujours à jour, demandes des travaux à faire, en tête des congrès, etc. Et donc, il y a de grands avantages. Après, ça dépend de la collection et il n'y a pas près tout au moment. On peut changer la vie aussi en cours de perçu, ça va. La deuxième question, c'est une question assez compliquée ou assez vague. Mais pour les perspectives de la psychiatrie à court terme, donc, pour nous, c'est surtout le travail sur soi et le travail et le travail qui a été accès, tu as l'air de ce que tu es et ce que tu veux être ou tu travailles sur toi au fur et à mesure, tu as l'impression que les patients, tu t'observes, tu observes ton entourage et ça t'aide à meurir en tant qu'être humain. En fait, tu es empathique envers le patient, mais tu es inconsciemment empathique envers toi-même. Tu as l'impression comment tu régules tes émotions, comment prendre en charge ta colère, ton stress. Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu réagis de cette manière ? C'est un avantage envers le psychiatrie. Voilà. bref, l'empathie, la perspective de la psychiatrie, c'est que ce n'est pas encore une fois qu'il m'a donné comme limité au patient juste et à sa pathologie. Tu prends l'environnement du patient, tu prends l'entourage du patient, tu traites le patient comme un tout. Pour les perspectives en moyen terme, c'est surtout qui m'a donné comme un étranger, un étranger, une carrière d'hospital universitaire. C'est une spécialité assez ouverte sur plusieurs volets. C'est un peu privé où tu as besoin de la recherche. Tu as besoin de la santé, le genre de choses que tu veux faire, ce qui est à la tête. On veut améliorer la qualité de vie des patients. Ça dépend tu as prise en charge, tu as besoin des choses. Elle ne s'arrête pas que la caption soit été cessée. Il y a toujours un ajout, il y a toujours un outil supplémentaire. Je me disais tout. Oui. Et surtout, il y a la possibilité à court terme et à moyen terme de faire ça te rend polyvalent en tant que médecin où tu es ouvert à beaucoup de sciences. tu peux faire d'autres masters par exemple sociologie, psychologie, anthropologie si tu veux. C'est une spécialité qui te permet de t'ouvrir à la bâcha hajit ou à la bâcha hajit ou à la bâcha hajit ou à la bâcha hajit qui te donne le temps. Alors, certes, c'est une spécialité qui t'offre le temps pour toi-même et pour la bâcha hajit et que c'est une chose qui est très importante. Oui, pour donner en psychiatrie, il faut que tu sois un peu avec toi-même. Pour les perspectives à long terme, tu as de plus en plus le volet de neurobiologie radiotroche et la psychiatrie. Donc, on parle même de dépistage. On trouve plusieurs explications à plusieurs pathologies des traitements qui sont très intéressants qui sont très intéressants. On peut nous dire que on fait pronostic comme ta la pathologie. Donc, ça aussi, c'est très intéressant. C'est une spécialité vraiment d'avenir et de futur. Question 13. Y a-t-il des possibilités de recherche ? Oui, bien sûr. Comme toute spécialité, pas nécessairement de la FITUNE. Il n'y a pas beaucoup d'opportunités. FAM al-Bara a des labos de recherche qui sont en pleine expansion et c'est possible de faire des collaborations avec la FAM a senior ou un qui est en train de faire ça et ça marche très bien. Ça nous fait énormément plaisir d'avoir participé pour faire la vidéo de ma spécialité. Al-Khata al-Ena, personnellement, qui est-il, je pense, Aza, ça nous a énormément aimé l'année dernière à faire notre choix ou c'est un plaisir pour nous de faire la même chose pour les futurs résidents et résidents. Si nous avons un sujet, je ne pense pas qu'un sujet de la spécialité. Est-ce que la psychiatrie est une spécialité gratifiante ou elle est ou non ? Est-ce que c'est une prise en charge langue ou les patients m'aident à ce nom ? Ce n'est vraiment pas le cas. Qui m'a fait quelle spécialité ? Il faut m'aider, il faut m'aider. C'est une spécialité qui est très gratifiante. Et tu vois le patient s'améliorer assez souvent. Même si la femme a bien sûr des pathologies résistantes qui m'aident qui s'offrent une résistante ou la troupe lipolaire et les médecins mais on essaie d'améliorer la prise en charge du patient. Vraiment, on a eu des patients qui sont à l'intérieur ou qui sont à l'intérieur ou vraiment. C'est une spécialité qui est très gratifiante. Oui. Après, tu as appris une pathologie mentale en disant qu'on ne revient pas soi-même quand le veille ou pas. Surtout les pathologies qui sont assez lourdes. Donc, il faut aider le patient à travers c'est tout un parcours qui doit affronter. Il ne doit pas l'affronter seul. Surtout pas. On n'est pas là que pour donner des médicaments comme la baisse, la chasseinte ou la baisselle. Il faut accompagner le patient, le tenir par la main et aller vers ce parcours avec le public. C'est vrai qu'on a l'obligation des moyens, pas de résultats, mais quand on croit qu'il y a des résultats, je vois maintenant mon travail il y a une petite fatigue. Effectivement, c'est ça. C'est vrai qu'il y a des patients qui ne s'améliorent pas. Mais là, c'est un inconvénient. inconvénient, je pense, m'ajouté dans toutes les spécialités. C'est vrai qu'il n'y a pas de ce qu'il y a des gens qui disent qu'il y a des gens comme la psychiatrie ou qu'il y a des gens qui ne s'améliorent pas. Ou qu'il y a des gens Ou qu'il n'y a pas d'argent. C'est pas ça. Du tout. Du tout. C'est des gens humains qui veulent s'améliorer. D'accord ? Donc, tu as tu as tu as tu as un moyen de cette chaîne ou tu vas accompagner le patient. Oui. L'autre question qu'on s'est posé de l'Ainoraz est-ce que tu as une psychiatrie, ma thotique sur psychiatrie, ça dépend de ta personnalité. C'est vraiment pas vrai. Il faut avoir une seule qualité. Bon, il faut avoir quelques qualités, bien sûr. À notre avis, il est à l'âge et il faut être empathique où je pense que l'empathie avec tes patients, l'écoute active, déjeunessement. Bachelet est patient. Les patients illusionnaires, c'est des patients souffrants. Donc, c'est une souffrance physique et mentale, psychique. Donc, Arna, on essaie de l'apaiser et de l'imagement. On est là pour aider le patient. Il faut vraiment écouter le patient, être disponible, les états, mouches. Voilà, on ne voit pas le patient en 5 minutes. À part quelques cas, bien sûr, le post-cure, ça râle. Voilà, vu le Covid. Mais c'est une idée que Bachar a dans ma psychétrie qui n'est vraiment pas du tout fiable. Il faut être empathique, il faut être à l'écoute. Dites-vous que vous avez essayé par exemple, le patient, il a partagé sans fort intérêt avec vous. C'est une chose qui n'est pas du tout évidente. Oui, c'est une chose qui est physique. Il faut dire qu'il y a le docteur, il faut faire un travail avec lui. Il faut dire qu'il y a un an, il ne peut pas dire qu'il y a un an. Il y a des patients qui existent. Il y a des patients qui existent. Même s'ils font des ruchutes sévères, ils se font des ruchutes ou ils se font des ruchutes. Mais au final, tu as contribué, ou tu as contribué, ou tu as contribué, ou tu as contribué, ou tu as accès à toi, ou tu as accès à toi, ou tu as accès à toi. Ce n'est même un seul aspect de sa vie. Il y a une réintégration professionnelle, tout doucement, bien sûr. Il y a une relation à toi, c'est vrai. Vas-y Khadou. Voilà, je voulais juste dire, ce n'est pas facile. Vous allez traiter des patients qui sont vraiment très stigmatisés. Vous-même, en tant que professionnel de santé, en tant que psychiatre, vous allez être stigmatisé. Donc, ça aussi, c'est déprimant. En fait, c'est le Thaya. Vous allez aider votre patient. Il y a un seul objectif, si vous êtes vraiment passionné, ou si la spécialité vous intéresse. Vous allez juste aider le patient à faire son chemin. Ou tout, on va agarrer, petit à petit, et il va y accès à votre part. Si je vous dirais, les seigneurs, ont donc des psychiatres. Donc, il y a des problèmes. Ils seront toujours à la tête. Il y a des problèmes. 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 Ils sont toujours là pour vous écouter et vous donner de la réassurance. Oui, c'est un avantage de psychiatrie, les seigneurs en général s'en voyant à l'écoute. L'ambiance est très cool, les services, elle est très cool l'ambiance. Et oui, peut-être que les conditions économiques dans le monde, des fois, il s'est très cool, mais il est tellement dans une ambiance juviale, tu arrives à travailler de bonne humeur, et n'hésitez pas à poser des questions, à vous aider, que ce soit nous, des messages ou des autres résidents, qui ont probablement plus d'expérience que nous. Donc n'hésitez pas, ou dites-vous que quel que soit votre choix vous allez assurer, que nous sommes à votre disposition, et que si vous voulez, si vous êtes intéressé par la psychiatrie, vous voulez savoir à quoi ça ressemble, vous pouvez nous contacter, que ce soit nos services, et j'imagine qu'il y a d'autres services, ou les consultations externes, ils seront très très ravis de vous accueillir, ou ils vont aller à quelques entretiens, pour voir à peu près à quoi ça ressemble, et à ramener les résidents à l'Almanie, une petite barre d'hommes, pour savoir à quoi ça ressemble, ou j'ai pu avoir une petite idée à la psychiatrie, comment ça se passe sur le camp pratique. Oui, oui, c'est jamais facile de faire un choix pareil, c'est quand on le veuille ou pas, le choix d'une vie. Voilà, le choix d'une vie, voilà. Donc, il faut bien y réfléchir, est-ce que vous vous voyez dans la spécialité ? Même si vous ne voyez pas là-haut, des fois, il y a un petit déclin qui dit « Je ne sais pas si tu fais ça. » Donc, tiens, je ne sais pas si j'ai envie de vous dire, c'est que tout le monde te fait sérieusement, ou tout le monde te projette, c'est qu'il y a des préjugés comme là-haut. Voilà, merci beaucoup, ça a été un plaisir, n'hésitez pas à nous poser d'autres questions. Au revoir. Merci.